bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing oralois et pour le coup le carton il est juste méga immense alors en fait j'ai souhaité avoir une toile de chez oralois et ils m'ont offert plein de goodies à vous montrer donc voilà plus une toile qu'ils m'ont mis que je n'avais pas choisi mais en tout cas je vais vous présenter en fait dans ce colis du coup il ya deux toiles et si je me trompe pas il ya au moins trois goodies donc je voulais vous montrer ça donc on va regarder ça ensemble j'ouvre avec vous et je découvre avec enfin je sais déjà plus ou moins ce qu'il ya mais mais les goodies je les ai jamais vus en vrai donc j'ai hâte quand même de voir tout ça alors ce sont des goodies qu'on retrouve sur leur site je précise j'espère que rien n'est cassé alors déjà on a une première toile une seconde toile et alors après en tout cas c'est bien protégé là dessus il ya rien à dire alors un premier goodies voyez à l'intérieur tout est là mais à chaque fois il ya du papier je sais pas si vous voyez au fond n'envoie pas si là vous voyez un peu à chaque fois il ya du papier en fait pour protéger ça tombe bien je déménage bientôt ça va me servir hop attendez je sors tout pas y aller trop fort à pas tout casser hop là ça normalement c'est bon non il y en a encore bas je comprends pas je croyais qu'il y en avait trois oh là 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 je vais tout côté là normalement on est bon je regarde des fois qu'il y aurait un cadeau qui se serait glissé mais peut-être de l'autre côté à moins qu'il ait plus de cadeaux à ce moment là et on va quand même vérifier pour être sûr qu'il ya rien de plus dans le colis non il n'y a pas de petits cadeaux non je rigole je pense que j'en ai largement assez ici alors on va commencer par ouvrir les ça 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 je suis étonnée qu'il y en ait quatre pourquoi j'avais vu trois mois sur la commande que j'ai reçu bon écoutez bref on va regarder j'ouvre le premier à mais si si je crois savoir pourquoi donc tous les produits que je vous présente là vous pouvez les retrouver sur la boutique oralo en fait ça si je me trompe pas il s'agit alors moi ah non d'accord j'essayais d'enlever le bouchon mais non en fait c'est un système d'ouverture et de fermeture là où c'est ouvert et là c'est fermé donc ça va un mug thermos qu'on voyait il est tout en métal dedans pour garder votre café au chaud c'est juste trop bien ça ça part au travail avec moi dès demain c'est clair j'en ai marre de boire mon thé froid parce que je suis interrompu à chaque fois pendant ma pause 1 donc là clairement ça ça part avec moi au travail demain là donc on est en bois et donc aura loi inspiration elle est vraiment très très chouette et donc là ouvrir et fermé et franchement c'est top ça c'est top 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 et puis ouais ça fait la même contenance qu'une tasse normale j'ai des tasses normales à côté si vous voulez si vous voulez on va comparer alors hop j'espère que j'ai rien cassé à les avoir ouvert comme des comme une espèce de bourrine enfin les avoir fait tomber je pense pas alors là nous avons donc là nous avons la première tasse donc enjoy your day with a smile and diamond painting mais oui mais oui mais oui et là on retrouve le fameux tiki oral oa donc le logo et vous voyez ça fait exactement la même taille franchement nickel elles sont trop chouches trop moi j'adore le j'adore le nouveau tiki je trouve trop 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 marrant et puis bah ça c'est tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait nous quoi un sourire et un bon diamant painting et puis on attaque la journée quoi donc c'est pareil celle ci vous la retrouvez sur la boutique oral oa et donc il y a aussi ce modèle ci donc là c'est marqué peace love and diamond painting et on retrouve toujours le tiki et je crois que c'est les deux modèles du coup que vous pouvez retrouver sur le site voilà moi c'est les tasse qui vont m'accompagner quand je ferai mon diamant painting c'est tout à fait des tasse de circonstances donc voilà mes nouveaux mes nouveaux chouchous qui vont qui vont me rejoindre pendant mes séances de diamant painting et du coup il y a ça également donc si je me trompe pas c'est aussi oral oa inspiration mais du coup là on est plus sur un format thermos donc beaucoup plus grand hop voilà par rapport à la tasse à côté et ça c'est bien appareil pour mettre votre café moi ça fait le contenant il est un peu grand parce que moi j'ai pas l'habitude de boire autant de de café et de thé mais pareil voilà je suis plus fan du format mug comme ça ça c'est parfait pour moi et ça à la rigueur quand je pars en en déplacement pourquoi pas avant de partir de la maison me préparer mon grand thé c'est plus pratique à transporter dans un sac je pense que c'est tout autant hermétique parce que le principe voyez c'est comme ça donc ça pour mes déplacements ça tout le temps au boulot parfait et les tasses pour m'accompagner dans mes séances de dépêche que demander de plus on est pas mal je pense donc voilà boulot loisir parfait là je suis refaite et donc vous retrouvez les quatre sur la boutique je vous mettrai les liens en barre de description si jamais vous êtes intéressés ça sera plus rapide pour vous de les retrouver que d'aller fouiller sur le site je vous simplifie la tâche alors voilà pour les goodies maintenant on va passer aux toiles alors la toile que je souhaitais c'était celle ci et on voit pas l'image je pense que je vais garder un peu le suspense et celle ci c'était pour la mettre un petit peu en lumière alors on est parti alors ça sort on va dire que ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire mais je la trouve vraiment trop trop canon cette image il faut aimer le bleu mais moi je la trouve vraiment sublime donc je me suis dit allez j'ai fait un très gros tri dans mes toiles pour ceux qui me suivent sur facebook 1 je me suis dit allez je me fais plaisir et du coup j'ai décidé de prendre celle ci une qui va sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire je vous montre pas d'image je vais essayer de garder le suspense un petit peu pour une fois je mettrai pas en miniature parce que vu qu'il ya deux toiles je mettrai pas de miniature donc vous ne le saurez pas c'est suspense jusqu'au bout alors attendez jour c'est pas un petit format en plus ça je c'est une 70 par 66 effectivement je pensais qu'elle était un petit peu plus petite alors c'est parti on déroule voyez du bleu du bleu et encore du bleu mais je la trouve juste magnifique attendez je pousse ça et voilà c'est la fameuse cendrillon moi ça s'appelle cenderella je sais pas comment on dit en anglais mais bon c'est cendrillon en anglais d'Elena doudina et je la trouve juste trop 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 belle alors il ya quand même 49 couleurs donc c'est quasi 49 c'est pas 50 nuances de bleu mais presque c'est 49 nuances de bleu je replace le papier pour que ma toile elle reste bien à plat comme d'hab ça fait de l'électricité statique dans mon oreille à chaque fois ça remonte dans les écouteurs je ne comprends pas je chasserai les bulles correctement c'était pour surtout après c'était surtout pour vous montrer vous la montrer bien à plat mais voilà elle est vraiment canon franchement j'adore et effectivement ça change parce que j'ai l'habitude de faire des images très très coloré vous savez comment je suis et celle ci bas là je vais manger du bleu quoi mais l'image est juste sublime donc je me suis dit ok pendant une période d'hiver le bleu je pense que ça peut le faire donc voilà l'image alors c'est chiant je filme à une heure pas forcément évident il ya le reflet de mon téléphone sur le image c'est un peu embêtant mais donc toujours la feuille de route à elena doudina donc cinderella voilà l'image on est donc sur une 70 par 66 et vous voyez il ya quasiment que des bleus quoi regardez moi toutes ces nuances un petit peu de violet hop il ya des petites nuances de rose violet il doit y avoir un bêche quasiment pour sa peau et donc au niveau des ab et on en a deux le 775 et le 5 5200 on va regarder où il se situe sur la toile ok bon il ya toujours le petit dépliant aussi pour comment faire du diamant painting et des petits des petits conseils ça je passe parce que je pense que maintenant vous avez l'habitude sur ma chaîne à force de voir des unboxings aura loi on a toujours le tout le kit alors hop hop cette fois et ben voilà je crois que j'avais la bleu ah non j'ai non j'ai eu bleu et violet je sais plus quelle pince j'ai eu mais du coup maintenant on a des jolies pinces de couleurs comme ça chez oralois et qui sont vraiment super costauds elles sont très très bien leur passe hop ensuite on a nous avons donc le plateau blanc classique 1 et on a donc multi place heures stylé avec un multi place heures si les transparents pailletés et comme toujours le petit pot de cire avec les trois points de cire voilà ça c'est pour le tout le kit on continue je vais vous montrer un peu les nuances de deux bleus par les diamants directement hop j'ai pas tout ouvrir je vous montre juste comme ça bon la lumière n'est pas terrible c'est chiant et pour vous donner une idée on est sur des diamants carrés un j'ai pas précisé mais vous savez que le rond c'est pas pour moi je préfère largement carré surtout chez oralois quoi vous voyez les petites nuances là et sur le deuxième paquet on a beaucoup de bleu alors je vais sortir les abeilles ils sont ouf ils sont juste là voilà c'est un joli verre d'eau et un blanc et alors où il se situe sur la toile alors on va regarder ça tout de suite est ce que vous voyez la toile entièrement de façon à ce que je montre pas dans le vide donc là c'est le blanc c'est le petit point oui bah c'était à prévoir en même temps je pense que ça se voit tout de suite sur la toile c'est à ce niveau là un petit peu là là tous les points très blanc que vous voyez la fenêtre ouais la fenêtre derrière la lumière bon il pouvait pas être mieux placé là j'avoue pour le coup c'est très très bien choisi et du coup le fameux verre d'eau c'est la coche bah c'est aussi là où il y avait en fait c'est sur les grosses zones de lumière donc c'est très bien très très bien franchement ok nickel bon voilà il n'a pas beaucoup mais je pense que sur cette toile façon ça servait à rien d'en mettre plus si vous voyez la photo originale vraiment le but c'est de faire ressortir les zones de lumière donc moi j'en aurais pas mis plus clairement et je n'en rajouterai pas je ne toucherai rien de rien de plus donc écoutez une toile en plus à faire je pense que celle ci du coup je vais me patienter je vais essayer quand même de terminer celle de quelques unes que j'ai en cours et ça démarrerait peut-être plutôt cet hiver celle ci mais bien sûr je vous montrerai l'avancée comme d'habitude sur mes réseaux facebook instagram et peut-être tik tok peut-être que je ferai des petites des petites vidéos de mes avancées sur sur tik tok je trouve que c'est quand même un réseau social qui est pratique pour faire des courtes vidéos donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux là je vais passer à la toile suivante attendez je range parce que je vais tout mélanger sinon donc c'est la toile suivante c'est celle ci coup tout coup tout mon cutter il est là on y va je vous montre c'est un petit peu moins dans mes goûts mais là c'est aussi pour vous montrer que il ya autre chose que l'étoile que moi je prends tout le temps genre l'or philippe on va y honnête et tout ça il ya aussi d'autres styles puisque ça a été réclamé des styles un peu plus adulte plus réaliste donc écoutez je vous montre ça alors celle ci les plus petites elle fait que je vous dise pas de bêtises elle est fait quand même 50 par 70 c'est ma taille de prédilection moi j'aime pas les toiles qui font moins qu'ils font moins à quelques centimètres près ça va mais mais bon voilà attendez je vais repositionner le papier tout pareil je crois que j'enlève ça je pense que peut-être le modèle vous parlera ou pas parce que justement il n'a pas été assez vu voilà par contre les sourds du rond elle n'existe pas en carré je crois celle ci on va pas là on voilà, là vous la voyez mieux je pense donc c'est une elfe et en fait c'est avec des fleurs je vais vous montrer l'image comme ça ça sera plus parlant je pense voilà donc là énormément de blanc pour le coup tout le fond c'est du blanc les fleurs c'est du blanc je pense que, oui bah voilà ça parle de, voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 non je croyais que c'était du carré non non c'est bien du rond donc ouais on a 6 sachets de blanc déjà donc effectivement, par contre les couleurs d'après là elles sont, c'est chiant ça rend pas justice du tout du tout mon éclairage mais là les couleurs elles sont magnifiques je vous montrerai plus en détail les couleurs sur TikTok je fais des petites vidéos bon je les partagerai aussi sur mon Facebook mais pour que vous puissiez mieux vous rendre compte des couleurs qu'on a ici elles sont vraiment très très belles donc on va regarder combien de AB on a je vais vous montrer la feuille pour aussi vous dire combien de couleurs donc ça je vous l'ai montré donc c'est dans les anémones de l'or marchand elle en a une autre aussi sur le site où c'est uniquement des fleurs elle est magnifique aussi derrière cette toile-ci hop donc on est bien sur une 50 par 70 et on a quand même 50 couleurs malgré le fond qui est tout blanc quoi et du coup au niveau des AB on en a deux vous voyez c'est des couleurs très pastels pour ceux qui aiment bien les couleurs pastels c'est vraiment pas mal ça ouais donc on en a deux on va regarder où il se situe sur la toile je vais les sortir ah donc c'est un jaune comme ceci un jaune un peu poussin et un bleu ciel et donc il se situe à quel niveau ? donc le bleu est-ce que vous voyez bien la toile ? on voit à peu près dans son ensemble c'est ce symbole-là donc on en a un petit peu ici ici en haut là dans les zones de bleu en fait essentiellement ouais et le jaune je pense que ça va être dans les cheveux c'est ce symbole-ci alors on en a un petit peu au niveau de la fleur ici on a l'impression que c'est blanc mais non il y a des nuances de couleurs là et donc là il y a du AB et après ouais dans ses cheveux là un petit peu un petit peu ici vous voyez toujours là où je suis oui c'est bon il n'y en a pas tant que ça mais bon après sur des images comme ça les AB ça ne se prête pas forcément en plus les fleurs sont blanches donc à part faire des fleurs toutes blanches et là ça aurait fait beaucoup trop donc il y a un petit peu de nuances là sur l'aspect un peu un peu aquarelle qu'on peut avoir voilà et le jaune vous voyez il se situe à ce niveau-là le jaune AB et le bleu dans le bleu fond qu'on peut avoir comme ça donc bah écoutez pas mal moi je demande à voir celle-ci parce que c'est une image qui m'intrigue c'est pas une image sur laquelle je serais allée donc bah pourquoi pas justement sortir un peu de de son champ de confort et puis de tester autre chose donc voilà bon c'est du rond ça va être plus rapide c'est l'avantage si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir sur ce je vous laisse je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao